11 heures du matin, Val Macchory, figure phare des nouveaux riches de San Paolo, quitte son luxueux appartement de 400 mètres carrés pour aller faire ses courses. Direction le toit de l'hôtel voisin pour y attendre son chauffeur, un pilote d'hélicoptère. Car Val, comme la majorité des grosses fortunes locales, ne se déplace plus que dans les airs. J'utilise l'hélico presque tous les jours pour le travail, pour mes enregistrements, pour boucler mon agenda de tous les jours et quand je ne fais pas ça, je vais souvent à la plage en fin de semaine. Du coup, hôtels de prestige, centres commerciaux et immeubles de luxe se sont équipés en hélico. Depuis deux ans, San Paolo est devenue la ville au monde où vole le plus grand nombre d'hélicoptères. Bonjour les filles. A 1000 euros minimum le vol, l'hélicoptère est devenu le signe extérieur de richesse par excellence dans la jet set brésilienne. De quoi se faire remarquer tout ce que Val adore. Il n'y a pas de champagne dans cette boutique ? Oh, ce n'est pas cher. 65 000 euros. Impossible d'acheter un hélicoptère avec ses bijoux. Pour comprendre l'engouement des nouveaux riches à sillonner le ciel, il suffit de descendre de quelques étages. En direction du centre-ville, la prévision pour les grands axes ne va pas s'améliorer et ça va continuer à être embouteillé. Victime de son succès, San Paolo, la capitale économique du Brésil, compte désormais 20 millions d'habitants. Une des villes les plus denses au monde, mais seulement cinq lignes de métro. Du coup, la ville suffoque et ses artères tentaculaires sont constamment embouteillées. Vous savez combien de temps on va mettre pour arriver jusqu'à cet immeuble là, juste en face, une demi-heure. Emmanuel, taxi depuis dix ans, accuse les autorités. Le gouvernement n'aide en rien. Ils ne font rien pour aider les Brésiliens. Par exemple, il devrait y avoir beaucoup plus de métro dans la ville. Les transports publics sont minables. Notre pays est un pays très corrompu. Ici, avec l'argent, on détourne plus qu'on ne construit. Au-delà des embouteillages, ce que craignent les grandes fortunes de la ville, ce sont aussi les kidnappings très fréquents à San Paolo. Le plus souvent, comme sur ces images, les victimes sont enlevées dans leur voiture par des hommes en armes. Cette femme de millionnaire sera séquestrée pendant neuf jours avant que la police ne la libère. Et d'après l'unité anti-kidnapping de San Paolo, le phénomène n'est pas prêt de s'arrêter. Ce qui est problématique, c'est l'immensité de la ville. Et les criminels se servent de ça pour se fondre dans la foule. Une inquiétude qui pousse aujourd'hui les gens fortunés à éviter tout contact avec le sol. Georges Bittard l'a bien compris et surfe sur cette peur. Il est le premier à avoir fondé une société d'hélico taxi. C'était il y a dix ans. Au début, nous avions un vol tous les six mois. On a démarré très doucement. Nous étions en janvier, et le prochain vol prévu était pour août. C'était pour amener une jeune femme à son mariage. A l'époque, il n'y avait qu'un seul pilote. Et le seul pilote, c'était moi. Des débuts difficiles, mais le pilote a été visionnaire. Aujourd'hui, son entreprise exploite une flotte de 13 hélicoptères avec au minimum 20 sorties par jour. Et Georges Bittard n'est plus seul sur le marché. Résultat, les héliports se multiplient pour accueillir les rotations des quelques 650 appareils enregistrés à San Paolo. Demande d'autorisation pour la route de Congonias, c'est ça ? Oui, Congonias de l'avenue Paulista. Ok, autorisé pour Congonias. Nous sommes à l'aéroport de Congonias, à huit kilomètres du centre-ville. Ici, la mairie a dû faire construire une tour de contrôle spécialement dédiée aux hélicoptères. Un cas unique au monde. À San Paolo, le trafic aérien est quasiment saturé. Pourtant, d'après les contrôleurs aériens, le nombre de vols va continuer d'augmenter. Il arrive qu'on prévoit de nouveaux couloirs aériens qui ne seront ouverts que six mois plus tard, juste parce qu'on anticipe la croissance de la demande. Et évidemment, en augmentant le flux d'hélicoptères dans le grand Sao Paulo, la probabilité d'accident est accrue, car il y a de plus en plus de pilotes qui ne suivent pas les règles dictées. Désormais, pour les aiguillères du ciel, comme pour les habitants, ce sont les accidents liés à l'augmentation du nombre d'hélicoptères au-dessus de la ville qui sont le plus à craindre. Ces deux dernières années, une pluie d'hélicoptères leur est tombée sur la tête, une vingtaine au total. Vols à trop basse altitude, consignes météo non respectées, et plus globalement, manque de professionnalisme de certains pilotes. Un développement anarchique qui inquiète la municipalité de Sao Paulo. Ce député a voulu réglementer le trafic des hélicoptères sans grand succès. Il existe une licence d'utilisation pour les héliports, mais certains héliports sans licence continuent de fonctionner. La municipalité en a bien fermé quelques-uns, mais c'est très peu par rapport à la quantité de plateformes irrégulières. On constate que la voie choisie par le maire qui tente d'alléger la loi est clairement influencée par les détenteurs du pouvoir économique. Aujourd'hui, 70% des héliports fonctionnent sans licence. Mais pour les jeunes entrepreneurs, malgré les risques, l'hélicoptère reste le meilleur outil pour faire décoller leur business. J'économise du temps et pour moi, c'est clair, le temps, c'est de l'argent. Avec ma profession, j'adore être au-dessus. Ça peut m'inspirer. Ce sont des moments où le téléphone ne sonne pas ou rien ne me perturbe. Je peux penser à ma journée et à tout ce que j'ai à faire en général. En 10-15 minutes maximum, il peut aller présenter ses collections aux quatre coins de la ville. Tu as fait bon vol ? Super bon. En hélico, c'est bien plus facile. Je ne pourrais pas faire tout ça, aller d'une boutique à l'autre. Vous avez vu comme c'est simple. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent. Et avec plus de 63 000 millionnaires rien qu'à San Paolo, le business des airs semble avoir définitivement pris son envol. De quoi se frotter les mains chez les fabricants d'hélicoptères. Chez Eduardo Pereira, il faut compter 2 millions d'euros pour le plus petit modèle de la gamme. Et pour être livré, le temps d'attente est long, minimum un an. Les plus beaux spécimens coûtent eux six fois plus cher et se vendent comme des petits pains. Le marché brésilien croit plus vite que la moyenne mondiale. Nous, par exemple, nous avons battu le record de fabrication d'hélicoptères l'année dernière. On en a fabriqué 42. Et aujourd'hui, nous construisons une nouvelle usine afin de répondre à la demande du marché. L'année dernière, l'entreprise a construit 33 % d'appareils en plus. Et les industriels du secteur sont optimistes. Ils prévoient tout aussi bien pour 2012. Le Brésil, en plein développement, vient de devenir la sixième puissance économique mondiale.